Ah grand, t'es prêt mon pote ? On ne fait pas tomber papa, c'est interdit. Oui, voilà bien. C'est au moment où tu as tourné tout à l'heure, tu as tourné comme un cochon. Avancez, là c'était bien celui-là, avancez, voilà. Développez. Attends, attends, je fais le petit arbre. Oui d'accord, serre, bien, bien. Il faut que tu tournes en faisant ça. Il commence pas à tourner à droite avant de changer de pied. Là c'était bien, j'ai compris. Merci mon ami. Je m'appelle Karim Mlagwag, j'ai été champion olympique par équipe à Rio en 2016. Je monte Triton Fontaine, qui est un cheval que j'ai rencontré, il avait 11 ans aujourd'hui, il a 16 ans. C'est le cheval qui nous a permis d'être médaillé de bronze à Tokyo. Allez, on y va. Moi j'ai besoin d'avoir un cheval au-delà de ses caractéristiques physiques. Je prends beaucoup d'attention à l'envie, qui est un peu cette notion-là de courage, d'aller au travail on va dire. C'est un cheval volontaire. Puis on voit que depuis l'âge de 11 ans, il a cessé de progresser. Et moi également avec lui, pour être un peu un couple. Ça fait combien de temps que tu travailles avec Karim ? Ça fait un an pratiquement là maintenant. Un petit peu moins, 11 mois. J'ai commencé, oui, mi-août l'année dernière avec Karim. Triton, il a 16 ans. C'est le petit papy, notre petit vieux. Le petit vieux qui montre bien aux jeunes ce qu'il faut faire, donc c'est pas mal. Et il a un cœur énorme, il a juste envie de bien faire tout le temps. Et ça, ça fait toute la différence. Mais moi ce que je dis, j'ai beaucoup. Si je pouvais avoir que des tritons à m'occuper, ce serait que du bonheur. Alors là, on est à Saint-Martin-de-Bréal pour l'entraînement. C'est vrai que c'est efficace et puis l'air marin est aussi très bénéfique. Dans le concours complet, enfin dans l'équitation en général, on est tout le temps concurrent. Et à un moment donné, on nous demande de former une équipe. Et donc l'idée, c'est que ça matche assez vite. Quand on est très bien avec l'équipe, c'est plus facile de performer. OK. 8. 8. 7,5. Et 7,5. La transition à l'extension a peu plus haute. Avec une transition un tout petit peu précipitée. Christophe est, il y a une approche qui me séduit beaucoup parce qu'elle est très enthousiaste. le truc très rigoureux du dressage tout ça j'ai du mal à prendre du plaisir alors qu'avec lui sincèrement voilà ça a l'air facile c'est très abordable c'est très cheval c'est très appréciable je le sentais bien ce que même avant d'arriver ici j'avais dit à thierry que je fais était spécialement bien mais je pensais pas à ce point sincèrement c'est la première fois que je suis félicité à la fin de ma reprise par l'ensemble du public présent et du staff quoi donc ça fait plaisir carim aid for the harmony top test super 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 goût ou du boulou 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 c'est le marché ouais tout le capteur ça permet d'avoir toute la fréquence cardiaque du cheval ainsi que l'électrocardiogramme à l'effort donc en fait on a une sangle avec deux électrodes qui permet d'avoir du coup le signal cardiaque comme on peut voir en fait sur l'application téléphone les câbles peuvent avoir en temps réel les données du cheval donc la fréquence cardiaque ainsi que la vitesse on l'installe sur le triton pour le galop qui va permettre après au docteur au pile de récupérer les données et de pouvoir analyser du coup les galops des chevaux tout va bien je pourrais enlever c'est parti alors soixante douze quatre vingt il est cool par là par là aujourd'hui c'est le deuxième galop d'une succession de deux galops à l'arrivée moi je leur fais ce qu'on appelle une prise de sang donc je récolte une petite quantité de sang que l'on analyse où on dose la lactatémie c'est à dire le taux de lactate dans le sang ces valeurs attendus entre 4 et 6 millimoles par litre donc tous les chevaux aujourd'hui étaient dans l'objectif ils ont donc fourni la quantité de travail qu'on souhaitait depuis le lendemain de tokyo même avant de fêter la médaille on ne cesse de me parler de paris je trouve pas ça mal mais c'est vrai que j'aime bien remettre l'église au milieu du village c'est à dire qu'il ya déjà les championnats d'europe donc je suis très concentré sur ces championnats en tout cas je fais très en forme moi également donc le boulot il est il est vraiment fait on est bien on a des vrais objectifs de médaille l'idée c'est de prendre du plaisir faire la plus belle médaille dans ces championnats pour qu'elle puisse résonner jusqu'à paris ici nous sommes au hara dupin pour le championnat d'europe de concours complet d'équitation c'est un peu comme un triathlon il ya trois épreuves avec le même cheval on commence par le dressage c'est un peu comme le patinage artistique il va y avoir des notes et on fait toutes et tous les mêmes figures ensuite nous avons le cross qui est un parcours vallonné avec des passagers à guet des sauts dans le vide c'est une épreuve d'endurance explosive on va dire et ensuite il y a une épreuve de saut d'obstacles il ya un temps imparti et au fur et à mesure voilà on a un certain nombre de pénalités qui se cumulent et c'est celui qui a le moins de pénalités qui gagne d'épreuve une minute quinze une minute c'est bon il est dedans c'est six et demi c'est vache ce qu'il a il va trop vite c'est bien ça quand même il rentre bien dedans là ça y est 6 c'est bon quand même on est très content de sa performance il a bien joué le jeu il a été félicité par tout le monde voilà il ya une bonne et on a une bonne équipe j'espère que derrière ça va continuer de mieux en mieux oui vous avez bien vu il est gros il est gros gros comme on l'avait pas vu si gros au premier coup peut-être d'autres deuxièmes coups avec la fatigue avec la fatigue en plus faut vraiment de l'énergie parce qu'il ya l'eau derrière allez font contre les foulées dans l'eau on était à combien là encore moins vite à droite il tombe pile aux petits coups de fatigue donc voilà la simplicité c'est ce qu'il y a mieux en principe dans ces conditions après on a la chance de ne pas avoir tiré un numéro début donc on en verra passer pas mal en espérant qu'ils viennent jusque là évidemment la météo n'est pas n'est pas avec nous donc le cross ça le rend tout de suite plus difficile moins moins galopant terrain lourd mais j'ai des garçons qui sont plein d'expérience avec des bons chevaux donc ils vont monter avec leur cerveau voilà il faudra faire des bons choix pour finir bien et essayer de évidemment d'être médaillable dès demain il faudrait que demain soir on soit déjà sur le podium bien sûr aujourd'hui on est dans les six on doit être six le but c'est d'être minimum 3 voire mieux demain évidemment on continue les gars non carrément et karim florent lagoua qui se lance le champion olympique de rio avec triton fontaine et C'est parti ! C'était dur, franchement, le terrain est très collant, le cheval était un peu gêné quand même. J'ai dû le laisser sans le pousser. Je lui ai demandé d'aller, mais quand il n'allait pas, il n'allait pas. D'où le temps dépassé. Je suis un peu partagé, je suis hyper content et en même temps, je suis un peu déçu. Mais l'équipe est encore complètement dans le coup. J'ai un cheval qui est vraiment extraordinaire. Il est allé jusqu'au bout de lui-même. Et voilà, contre un rempli encore. Permettez que je m'incruste ? Podium ce soir, ça serait déjà bien. Avec Nico et Gaspard, on peut bien remonter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vraiment. A tout à l'heure. Allez, départ de la France, mesdames et messieurs. Départ de la France, avec Nicolas Cousin. Allez, oui. Notre champion olympique d'Athènes, qui est là. Notre champion de France, aussi. Très bien. Allez, tout à l'heure. On va en route direct. Quel cavalier, ce Nicolas Cousin. Oui, c'est sûr. Allez, allez ! Et ça passe aussi, il faut l'encourager. Allez, le public du Arrain-Dupont. Allez, le dernier. Allez, on tient. Allez, c'est bon. 27, 28, 28 secondes. Allez. Ça tient, ça tient, ça tient. Ça tient, les gars. C'est chaud. Bravo, la team. C'est flippant, hein ? Je préfère largement le faire moi que de regarder les autres. Ah, putain, c'est l'enfer de regarder. C'est terrible. Au vu du déroulement de la compétition, ils se sont bien débrouillés. C'est plutôt rassurant au vu des nations qui sont en train de performer. C'est là, je regarde ce qu'on se crasse. C'est là, Gaspard, tu peux utiliser le premier. 9,2, time forse. Une seconde, on est là, les Allemands. Non ! Ça fait un total pour Gaspard à titre individuel de 40. Ce qu'on recherchait avant toute chose, c'était le podium d'équipe. Du coup, ils ont vraiment bien assuré tout leur saut, tout le parcours. Ils ont assuré jusqu'au bout. Même Karim avec un cheval fatigué, il a bien cher à son affaire. Je crois qu'on est la seule nation à avoir les 4 chevaux sans incident en équipe. Donc, c'est du bon boulot. Je suis content de mes cavaliers. On vient de passer la vie vétérinaire. Ça permet, là, le lendemain du poste, c'est quand même un gros effort pour les chevaux, d'être sûr que tout va bien. Ils bougent bien, ils n'ont pas de combatture. Ils ont bien récréé cet effort qu'on leur a demandé hier, qui est quand même assez intense. Je vais pas en français ce matin, ça va bien. Tout le monde a passé. Donc, voilà. C'est que la récup a été bonne et que, nous, notre boulot de gomme a été fait. Comment tu vas, Karim ? Ça va ? Très bien. Je le dirai dans un minuit. Mais là, ça va bien. Maintenant, tous les voyants sont au vert. Et les groupes d'autoblots, trois grands, c'est ton producteur, j'arrive comme on a pas. J'adore ce cheval. Je crois que c'est un des meilleurs parcours qu'il m'a fait en plus, donc, il est remarquable. C'est un cheval extraordinaire. Il me fait flipper parfois, mais il est génial. On suit les copains, maintenant ? On suit les copains, grave. Pas les doigts. Tout ce qui va par deux. Ça donne quoi, Karim ? Troisième, une médaille de bronze pour l'équipe. Bravo. Une médaille de bronze. Ici, en France, au Hara-du-Pin, pour moi, c'est très important. Pour tout l'entraînement qu'on fait en permanence, on s'entraîne énormément. Au cheval, il a besoin de ressentir aussi ses émotions. Avec mes coéquipiers, ça a été vraiment tout le temps se ressourcer, être encouragé, encourager les autres. Ici, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. La prochaine étape, après les championnats d'Europe, c'est déjà un peu de repos. Un travail d'hiver très important pour travailler, notamment le dressage, bien sûr. Même si là, c'était très bon. C'est important d'élever encore le niveau du dressage. Pour les Jeux Olympiques, d'être médaillé aux Europe l'année d'avant, c'est pas anecdotique. Déjà, ça veut dire, les Français sont là, ils ont senti notre souffle. Et l'idée, c'est comme en Formule 1, d'être à l'aspi et de les doubler au poteau. Là, c'est quoi le programme pour tritons ? Vacances. Jusqu'à l'année prochaine ?